Coucou les filles, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo C'est un tuto coiffure protectrice C'est la première fois que je me coiffe comme ça Je pensais vraiment pas que j'étais capable Je l'avais déjà fait auparavant, c'était pas serré Ça a duré une journée, la catastrophe Donc moi je vous conseille de rester Ici pour regarder comment Je procède pour utiliser cette coiffure Je tiens à préciser que je ne suis pas Une coiffeuse professionnelle, ne me demandez pas Je prends combien pour faire cette coiffure Parce que je ne coiffe pas, restez avec moi Pour cette coiffure Parce que Hier j'ai commencé à me coiffer Sauf que j'étais hyper mal cadrée Mais genre c'était pas possible de faire plus nul Mais vous voyez plus nul c'était impossible C'est dans un dilemme où Je continuais comme ça, je faisais pas de tuto Soit j'enlevais Et je recommençais Sachant que j'étais à la moitié Je me suis dit bon bah vas-y Pour être active sur Insta Là j'ai fait une petite photo Alors que j'avais ça derrière Genre là c'était coiffé Et j'avais ça derrière Est-ce que vous vous rendez compte ou pas ? Là un acte de fou Tout le monde m'a dit Que tu nous as fait une vidéo et tout Donc là je me suis dit Bon bah en fait j'ai pas le choix Fallait que je cadre correctement Il fallait réfléchir avant Vous devez avoir les cheveux lavés Moi je les ai étirés avec Enfin ces cheveux Si ça vous abîme les cheveux Ne le faites pas juste Demêlez bien vos cheveux On va faire une natte Enfin plusieurs sections Pour pouvoir rire Pour pas qu'il s'en mêle Donc en premier temps J'ai séparé l'avant Et l'arrière J'ai laissé plus de cheveux Derrière Là j'ai fait deux sections Le but de la coiffure Ça va être de faire Des nattes collées Devant Et des brêtes derrière Comme ça Vous apprenez à faire Et des nattes collées Et des brêtes J'ai fait une vidéo Deux en un Vous voyez Et puis c'est une coupe aussi Qui change C'est pas que des nattes collées Et c'est pas que des brêtes Vous voyez en fait Moi c'est déjà séparé en trois parties Si vous avez des pinces Franchement c'est le top du top Moi je n'ai pas de pinces Donc je dois faire avec Prenez la peigne à grosses dents Comme ça Vous démêlez la partie Je prends mon huile de coco Vous voyez celle-ci Je l'ai trouvée Chez Lidl Et je crois qu'elle était A deux euros même pas Vous voyez c'est un gros pot Pour vous dire un petit peu Bah c'est à peu près Quatre cent soixante grammes Et c'est tellement pratique Parce que Quand c'est consistant Vous pouvez mettre Votre main à l'intérieur Et vous n'avez pas besoin De faire descendre De faire fondre Comme la bouteille en fait Là c'est archi simple Pas d'odeur particulière Franchement Comme ça Là je nourris bien les points Pour cette coiffure J'ai pris environ Six paquets Comme ceci La marque c'est Aize Et là Ils disent mèches à tresser Prêt et tirer pour professionnel Facile à partager Pour un tressage rapide Les expressions sont plus lisses Que celles-ci Quand vous ne savez pas tresser Ne prenez pas Les mèches expression Ça c'est l'erreur A ne pas faire Avec ces mèches là Vous pouvez faire Du à peu près Mais avec l'expression Si vous vous ratez Ça se voit tout de suite Donc là pour l'avant On va utiliser deux paquets Pour commencer Les mèches sont comme ça Vous voyez c'est un peu plus épais Et après au bout C'est plus fin On va dire qu'on a une partie Comme ceci Donc je vous conseille D'avoir soit une chaise devant vous Soit un meuble Soit quelque chose Vous pouvez poser les mèches Comme ça Et qu'elles puissent Ne pas s'en mêler Je commence avec Une mèche très très fine Comme ceci Pour la deuxième mèche Elle va être Un peu plus grosse La troisième mèche Plus grosse Voilà comme ça Plus vous allez rajouter Plus ça doit être Un peu plus épais Parce que si vous faites Trop fin Bah ce sera tout fin A l'avant Et derrière ce sera gros Esthétiquement c'est pas très joli Ensuite les deux derniers C'est comme ça Je prends ma cire Red One Et on va venir plaquer Il y en a qui font le sang Sauf que moi j'aime pas Quand c'est pas précis En plus ça peut vous aider A attraper les cheveux Plus facilement Parce que en fait Ils seront déjà rejoints Ce sera déjà un bloc Donc vous aurez juste à tresser Tandis que si Vous mettez pas de cire Vous aurez tendance A devoir attraper les cheveux A droite A gauche En bas C'est hyper fatigant Si vous débutez Je vous conseille ça Vous déposez la cire En haut Je le fais avec la brosse à dents Pour prédéfinir les baby hair Parce qu'il faut savoir Que quand vous coiffez Et que vous faites pas les baby hair Après vous êtes obligé D'arracher un tout petit peu De cheveux devant Pour pouvoir faire les baby hair Si vous voulez pas de baby hair Vous avez pas besoin de faire ça Vous devez vraiment vous arranger Pour prendre au milieu Et pas dans le coin Ni là Ni là Pour que la tresse Elle soit vraiment droite Je prends les tout petits cheveux Au milieu Et là je prends 3 parties Pour faire la même Il faut commencer tout petit Pour pouvoir continuer Et faire gros Donc là Je commence la nat Hop Vous voyez J'ai fait que un cran Donc là Je tiens avec mon petit doigt L'autre partie de la mèche L'autre Je la fais glisser Et ensuite je nat L'autre côté de la mèche Elle est pas encore dans la nat Là L'autre côté de mèche Est toujours dans la nat Donc je continue à natter avec Je prends La partie de la mèche Qui n'était pas dans la nat Et là Je la fais tourner comme ça Et je l'attrape Une fois que je l'ai attrapé C'est là Que je rajoute L'autre mèche On va faire comme ça Pendant toute la nat Je rajoute un peu plus gros Et quand vous Natez Il faut serrer Vraiment vraiment fort Donc quand vous pensez Qu'il y a des nœuds Il faut démêler tout de suite Je rajoute l'autre partie Il faut la faire glisser Sous le doigt en fait Après c'est toujours mieux De natter de l'autre côté Mais moi J'ai mal au gras Et quand vous nattez Vous voyez Vous devez toujours Tirer la mèche Pour qu'elle soit lisse Toujours On tire On natte On tire On natte On tire On natte On tire On natte Je rajoute une mèche Dans la natte Hop Hop Pour que ce soit plus long Parce que moi J'aime pas du tout Les mèches courtes On continue la natte Jusqu'au bout Vraiment c'est très 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 important Donc là vous voyez Les trois parties Il y en a une Qui sera toujours plus fine Que l'autre Parce que j'ai rajouté La mèche qui est la plus proche C'est à dire C'est celle du milieu Je prends un petit peu de cheveux Et je la mets avec l'autre Voilà Et là je continue à natter Je suis pas d'une professionnelle Je le précise Donc ça va pas être parfait Essayez les filles Vous allez réussir C'est sûr Moi j'y arrivais pas Je me suis entraînée au départ Sur les têtes Autres que la mienne Et au final Je voyais que j'y arrivais Toujours sur ma tête Que je finis par découvrir Qu'en fait je sais le faire C'est juste qu'il faut De l'entraînement C'est vrai qu'avec le travail L'école Ou les activités La semaine On a vraiment pas le temps Mais là Avec le confinement Vous pouvez vous exercer Pour pouvoir réussir A faire cette coupe Je vous promets Qu'il n'y a rien De compliqué Et quand il reste ça On n'arrête pas On continue Qu'il reste des mèches On continue Quand vous allez sceller Les mèches A la fin Avec de l'eau chaude Ce sera largement mieux On continue On continue On s'arrête pas Les courage Les filles Il faut toujours Que la note Elle soit bien tendue Donc moi Ce que je fais C'est que je la coince Entre mes dents Et je continue Vous voyez là J'ai continué vraiment Jusqu'au bout Et là on peut plus L'huile de coco Edge control On place les cheveux Avec les brosses à dents Et ensuite On refait la même chose Franchement Je me débrouille pas Je suis fière de moi Avant on me demandait Est-ce que tu sais faire ça Non non Je sais pas faire ça C'est mort C'est mort Je sais pas faire On sait tout faire C'est juste qu'on a pas essayé Et voilà Pour le premier côté Les filles Voilà Les nattes J'espère que mon explication Est très claire Il y en a qui ont d'autres techniques Mais celles que je partage avec vous J'espère que vous allez réussir Avec ma technique Je retrouve Quand j'ai fait l'autre côté La deuxième partie Terminée Derrière Il me reste 4 paquets Je vais essayer de pas mettre D'élastique Moi je vous cache pas Toutes les personnes A mettre des élastiques Pour que ce soit plus facile Mais les élastiques Ça casse les cheveux Parce que Pour les retirer à la racine Soit faut les arracher Soit faut être vraiment précis Il faut prendre une paire de ciseaux Et prendre une paire de ciseaux Et couper ces élastiques A la racine Seuls Mauvais délire Moi il m'arrive toujours des galères Je ne tente pas Là je vais tracer Je vais faire des carrés Ça va être vraiment approximatif Essayer de vous munir De deux miroirs Un derrière vous Un face à vous Comme ça vous pouvez tracer tranquillement J'essaye de prendre La même portion Que je rajoutais à la fin De mes nattes collées Je les sépare en deux Comme ça Ensuite Je les emmène l'une avec l'autre Et ma technique Pour que ce soit plus long Je tire de ce côté là Et je tire de ce côté là Donc ça fait un effet Court à l'intérieur Et long à l'extérieur Donc là la mèche Elle est tout de suite Beaucoup plus longue On va essayer de commencer Un de la collée Et là c'est serré Je le sens Ah je suis choquée là Je vais te coiffer Cool Elles sont archi longues Elles m'arrivent Les vos hanches assises Ça va être rapide derrière Il n'y a pas beaucoup À faire En tout cas Même s'il y a beaucoup à faire Moi je vais rendre Le beaucoup En pas beaucoup Vous voyez le genre Derrière N'ayez pas peur J'ai pas tracé correctement Puisque J'avais pas le choix Et franchement J'avais pas la détermination De tracer droit Tracer à main levée Vraiment En vrai ça donne ça La coupe Ça donne ça C'est pas mal non plus Détaché Je pouvais faire Deux couettes Comme ça Vous pouvez en faire une Vous pouvez les attacher Tout simplement Je prends juste Les brettes des nattes collées Je fais un chignon Assez haut Avec un élastique Très très large Donc pour que ça fasse Un chignon bien Je sépare Les trois nattes Là je commence De ce côté Comme ça Et là je tourne Dans le sens inverse Et Bien le placer Quand vous le tournez Ça va être plus simple Là je vais être tranquille Pendant Quinze jours je pense Voir plus Ça dépend Voilà les girlies Si vous avez aimé la vidéo On like On partage Et on s'abonne Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz